Les rapides, dans cette vidéo, je vais devenir Sangoku dans Blox Freed Vous avez bien entendu les gars, mais pour ça il y a quelques prérequis Vous allez me dire, mais comment c'est possible de devenir Sangoku dans Blox Freed ? C'est normal parce que Blox Freed c'est un jeu One Piece, pas un jeu Dragon Ball Mais je pense avoir trouvé un ensemble d'équipements, de fruits, de mêlée Qui fait qu'on ressemble comme deux gouttes d'eau à Sangoku Mais pour ça les gars, la première étape c'est déjà de liker, commenter cette vidéo Et de vous abonner les gars pour m'aider avec l'algorithme à être mis en avant Une fois que ça c'est fait les gars, on va se téléporter sur un autre petit jeu Et ce petit jeu les gars c'est Anim Design Et grâce à ça on va pouvoir avoir le skin parfait pour devenir Sangoku, ok les gars ? Et pendant que ça charge, j'aimerais faire une dédicace à B1% C'est lui qui m'a donné envie de faire ce concept parce que j'aime beaucoup ses vidéos sur ça Donc voilà, allez checker sa chaîne, elle sera en description Elle s'affiche peut-être quelque part ici Mais on va faire ça à notre sauce et on va pas se limiter au personnage de One Piece Et je sais pas trop, là on a beaucoup de Goku possibles Est-ce qu'on partirait sur le Goku le plus fort, le Goku Ultra Instinct ? Ou alors on va sur mon Goku préféré, le Goku Super Saiyan ? Et bah je crois que les gars, ce qui va nous décider, ça va tout simplement être le prix des Sangoku Parce que j'ai pas beaucoup de Roblux les gars On va se décider sur le moins cher et le plus stylé Je pense qu'on va prendre le Goku Super Saiyan 2 En référence au petit Gohan Allez, on achète la totale Oh la carte bleue qui saute ! Oh la 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 ! Ça fait mal les gars ! Il faut minimum 100 pouces bleus les gars sur cette vidéo Je vous le donne ça en défi, likez tout de suite cette vidéo les gars Et restez bien jusqu'à la fin parce que vous allez voir le combo de Zinzin à la fin que je vais vous montrer avec le Goku J'ai réfléchi à un truc, normalement ça va rendre super bien les gars Vous êtes même pas prêts pour qu'on va passer à l'étape du PVP On a la totale, je m'équipe de tout ça les gars Et on se téléporte dans le monde de Blox Frites C'est parti ! Boum ! Oh la 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 Regardez-moi ce flow de Zinzin Et là, parfait ! On est en mode 100 Goku Il est grave stylé le skin Je suis juste allé changer ma race J'ai combien ? 3000, 7000 fragments Et ça serait bien que je sois un humain Ange ! Ah ! Ange aussi ça passe de ouf Du coup Goku est mort Il est mort très très tôt Goku On va rester en ange Je trouve que ça passe bien Le hasard fait bien les choses Maintenant la prochaine étape les gars Pour devenir 100 Goku dans Blox Frites Le style de combat Justement c'est le god humain que je voulais Pourquoi ? Impact ! Regardez-moi ces impacts les gars A la Goku Vraiment des impacts On voit qu'ils font mal à chaque coup Ensuite, on a le V comme ça Ça ressemble énormément au fly de 100 Goku les gars Le X comme ça Ça c'est pas du 100 Goku les gars ça ? Ça c'est pas du 100 Goku ? Bien sûr que si Par contre, ce qui va pas C'est le fruit les gars Et selon moi, il y avait 2 fruits Qui pouvaient nous faire penser à 100 Goku Le premier auquel j'ai pensé C'était quoi que les gars ? Parce qu'à chaque fois que Goku Il met des coups dans ses combats Ça fait des explosions Ça détruit la dimension les gars Et quel est le fruit du démon dans One Piece Qui permet à un seul personnage De mettre un coup dans le vide Et de détruire le vent ? C'est celui de Barbe Blanche Et oui Donc ça rendait super bien Mais après je me suis dit que Pour moi, le sort qui me faisait vraiment penser à Goku C'était le Kamehameha Et le Genki Dama Et quel est le meilleur sort pour faire un Genki Dama les gars ? C'est le fruit Rumble J'ai pas Rumble ? Mais non Mais bien sûr que si j'ai Rumble Je suis trop bête Hop, regardez ça Voilà les gars Donc on va partir sur le fruit du Rumble Par contre j'ai encore quelques masteries à faire pour ce sort Et donc on a le premier sort Qui va nous servir entre guillemets De Kamehameha à une main Comme on a vu dans Dragon Ball GT On a le Sky Thunder Qui lui va nous servir Je sais pas un peu Comme quand il balance plein de Kikoa Vous savez, on sait pas trop Le Sky Beam Je me souviens même plus c'est quoi celui-là Ah oui Celui-là on va pas trop s'en servir je pense Parce qu'il n'y a pas de sort qui nous faut penser à Goku Et les dash Bon ça évidemment c'est logique Goku il peut dash grâce à sa vitesse Et il nous manque le dernier sort Le Genki Dama du coup Mais que je n'ai pas encore débloqué Va falloir aller faire quelques boss Donc on va tout de suite aller faire des boss On est parti On va essayer d'aller se faire Big Mom si elle est là Hop, je vais pas au bon endroit déjà Donc là, objectif Débloquer le Rumble à fond Une fois qu'on aura fait ça Il nous faudra bien sûr faire la V2 du Rumble Et ensuite les gars On ira PVP Et on va prouver aux gens que son Goku C'est le personnage le plus fort de tous les animés confondus Et que celui qui n'est pas d'accord avec moi Se désabonne de cette chaîne Et surtout ne me dites pas dans les commentaires Que Saitama est plus fort que son Goku Parce que là c'est un ban Sacrilège à ceux qui disent ça Non Big Mom est Bah oui Big Mom est pas là J'ai même pas vérifié Et bah on va aller taper des petits mobs Regardez ça les gars Non mais moi je vois Goku comme ça Même pas je vais le PVP les gars Même pas je vais le PVP Et là on aggro tout le monde Ouais j'y font mal Hop Et là va falloir aller tabasser de fou Vous êtes prêts ? Son Goku ? Voilà les gars En mode Super Saiyan Là Boum Ça c'est du Goku Et là un super punch à la Goku Boum Voilà Voilà les gars En vrai Rumble c'est vraiment un bon fruit Même la V1 je la trouve vraiment cool C'est mon fruit préféré dans One Piece D'ailleurs si vous devrez manger un fruit Ça serait lequel les gars ? Et voilà comment gratter des commentaires Tout en finesse On fait les Youtubers ou pas ? Les gars il est temps pour moi d'aller dans la salle du temps On se retrouve quand je suis Mastery250 A tout de suite les gars je vais m'entraîner Ok les gars il y a un mec qui veut en découdre avec moi Mais wesh c'est un cheater Mais non il est passé où ? Oh non mais quoi ? Ils sont trop bizarres ces mouvements C'est un cheater ou pas ? Mais il est revenu les gars Il est revenu le mec Mais oui c'est un cheater Les Rappi il est l'heure pour notre cher Goku De débloquer sa technique ultime Le Genki Dama les gars Il ne manque plus qu'à mettre un seul mini Kamehameha Un petit Kikoha Et ça y est on débloquera le Genki Dama L'attaque ultime de Sangoku les gars Est-ce que vous êtes prêts les refs ? Boum Oh non c'est pas maintenant Bon bah on va lui mettre notre Kamehameha Et regardez avec ses tanks de vue Comme on dirait vraiment le Kamehameha Regardez là 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 on cherche le Kamehameha Et là on dirait pas qu'on lance vraiment un Kamehameha là Oh si les gars on a trouvé le fouille parfait Pour devenir Sangoku sur Blox Sprite les gars C'est une dinguerie Tant que ça y est on l'a les gars Je veux que tout le monde lève ses mains Pour vous les gars il vous suffit seulement de mettre un petit commentaire Et un petit like et ça fera exactement pareil Et tout le monde on est parti Go Oh la 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 Quel flow les gars C'est trop cool Maintenant on a débloqué les attaques Mais il faut continuer l'entraînement et les améliorer les gars Direction le château Et on part pour V2 direct Ok les gars ça y est on a le raid C'est parti Le premier raid de Sangoku dans Blox Sprite les gars Oh la synchro Putain c'est trop bien préparé Bon on va tricher un peu Et Sangoku et ben on va dire que Seul Sangoku là il peut se transformer en super grand Voilà on va tricher un petit peu les gars La finalité c'est d'avoir le combo à la fin On va devoir faire 5 raids en tout là Pour déverrouiller toutes les nouvelles compétences Et je pense que ça vaut le coup en plus Parce que déjà le Rumble V1 est super cool Donc on va voir pour le Rumble V2 Et à la fin les gars je vous rappelle On va aller PVP avec des combos de zinzin que j'ai trouvé sur internet Donc vous allez voir normalement les combos ils vont vraiment passer crème Vous me direz ce que vous en pensez Ok les gars je suis à la dernière île En plus je suis en solo là Donc je sais pas si ça va être une réussite Evidemment que si les gars ça va être une réussite On est en mode Super Saiyan là Rien ne peut nous arrêter Et là maintenant le Super Kamehameha qui vient du ciel Suivi de tous les Kikoa qui tombent Le Mini Kamehameha Là je peux le finir regardez ça Au corps à corps Boum Voilà les gars Hop et le Z a été Awoken Donc le Z le Lightning Beast est devenu Le Lightning Beast c'était déjà ça avant Bah non c'était pas ça Ah si Oh bah là il a bien évolué là Donc on est cheapard pour un nouveau raid D'ailleurs si vous aussi voulez participer aux vidéos les gars On a un serve Discord On est plus de 3000 membres dessus Si vous avez besoin d'être pour trial Que vous cherchez un fruit du démon Ou tout simplement que vous avez besoin de conseils Des super joueurs super professionnels C'est dans le Discord les gars C'est dans la description Allez checker tout ça Et on est parti pour tabasser du mob On va mettre un combo Boum Oh ah mince j'ai pas mon acquis Ça y est les refs Le deuxième raid du coup est terminé Hop Donc voilà avec le Kaio Oh non c'est les dash Non c'est pas celui là qu'il fallait apprendre en priorité Electric Flash Voilà maintenant on peut en faire 3 Ok c'est bien Gez Il y a Kaio Faut que je me calme Désolé Kaio Je me suis un peu enflammé C'était pour faire rire les abonnés Combien tu vas me prendre de sous encore ? 3000 Ça va c'est gêné C'est honorable C'est honorable Le thunderstorm Ah ça ressemble moins à Dekikoya celui là Tu vois Celui là on va peut-être le changer Ça ressemble beaucoup moins à Dekikoya Enfin les gars Bon il s'est passé plein de choses Là vous voyez Vous avez l'impression C'est un petit cut normal Entre avant Après maintenant Le présent Le passé Le futur Rien de tout ça J'avais plus du tout de fragments J'ai dû refarmer les fragments De fou De fou De fou Après je me suis embrouillé avec un mec Du coup on a PVP pendant 2h Lui et moi Un concours de centimètres Un concours de centimètres Pour pas dire un autre mot Du coup là ça y est J'ai 4000 fragments J'ai même Awoke Une autre technique de Rumble Sans vous le montrer Et là du coup ça y est On est avec quelques Rappi les gars On est avec Sargano Drangby Qui sont là tout le temps à chaque fois Et du coup là ça y est On va pouvoir lancer le dernier raid les gars Ensuite Tout Rumble sera V2 les gars On a eu du coup maintenant Le Kamehameha à une main On a La tempête d'éclair Ça ressemblait plus La VR ressemblait plus quand même A un truc de Dragon Ball En vrai de vrai On a maintenant le Sky Judgment C'est plus un Kamehameha Maintenant c'est de la foudre Donc pareil la VR ressemblait plus A un Kamehameha Mais bon On va faire avec Ça fait plus de dégâts Ça sera pratique en PVP Et du coup Il ne manque plus qu'à faire le Genki Dama En V2 Et lui je sais pas trop A quoi il va ressembler Je suis même pas sûr Qu'il va vraiment beaucoup changer Du coup en V2 Ok les gars Bon du coup Le premier combo les gars Il est simple Ça va être Tout d'abord Imaginons l'ennemi c'est l'arbre Je lui mets mon X Une fois que mon X est placé Je lui fais ça Normalement il va monter dans le ciel Et ensuite Boum Et là normalement je lui fais 13 000 de dégâts Bon On va tester tout ça les gars Dans du réel Dans des combats Et je vais me faire laver les gars Ils sont trop trop forts Là les gars On rentre en mode Super Saiyan Souhaitez moi bonne chance Allez let's go Regardez regardez ce que je vais lui faire Oh Il m'a esquivé Ah ouais il m'a vraiment esquivé Wow Est-ce que je l'ai mis Je l'ai bien ressort Ok là Il est en train de me mêler du fou Oh là je l'ai mis très cher Là je l'ai mis Je l'ai mis vraiment low Là je l'ai mis pas mal Non Il m'a combo one shot Ok là Là il m'a mis mal Là il m'a mis mal Il utilise sa V4 Mais non On a réussi à lui mettre un petit combo à un moment les gars C'était pas mal du tout On a fait le V On passe au suivant les gars Mais attendez Mais là c'est trop le bordel là Ok on a tué un Je sais pas qui c'était C'était pas le bon Ok Ah il a le nouveau style de combat en plus Ok prends toi ça mon gars Putain il est dur à jouer en fait ce fruit Il est pas évident du tout Mais non Oh mais non Putain les gars j'étais en train de le fumer là J'étais en train de le combo Et j'ai donné le combo one shot Et là on est venu me tuer dans le dos En fait les gars si j'arrive à placer mon V Les ennemis ils sont stun Donc après ça m'ouvre la possibilité de faire des combos de fou derrière Oh genre il a pas pris Il est super dur à placer le C en fait Si le C il rentre C'est du quasiment win Mais s'il rentre pas Ok Ok alors je veux tester Si je fais par exemple C Après ça fait ça C'est pas one shot hein Et je me suis trompé en plus je crois Bon bah on va PVP les gars Contre le plus fort des trois je crois C'est Sargano Il a 12 millions de bounty Regardez en haut à droite c'est marqué On va PVP contre lui les refs Je sais pas du tout ce que ça va donner On va voir Ah ouais ça y est ça m'attaque comme ça là Oh comment ça je l'ai mis ? Je suis trop lent Je suis trop trop lent Y'a des sorts des fois je comprends pas dans Blox Fritz Mais non mais lâche moi toi Il voit que je suis en train de courir après un mec l'eau C'est moi qui le focus Quoi ? Ah ouais la V4 Shark Putain pourquoi j'ai changé les gars ? Les gars c'est la fin de cette vidéo J'espère qu'elle vous a plu On a encore pas mal d'entraînements à faire Avec Rumble plus God Humain Mais je pense que c'est un truc qui a du potentiel Je sais que c'est pas mal joué aussi En plus en combo PVP Mais bon là sans épée aussi C'est un peu plus compliqué Là faut que je m'entraîne De toute façon vous savez que j'étais la cune en PVP sur ce jeu J'espère que cet épisode vous a plu les gars Si vous en voulez un deuxième Vous savez ce que vous devez faire Liker et commenter le personnage Qui n'est pas de One Piece que vous voulez que je fasse Ça peut être de n'importe quel autre animé Et je me débrouille pour trouver quelque chose qui lui ressemble Inspiré de ce personnage en question Et bien sûr avec les items de Blox Fritz Les fruits de Blox Fritz les gars J'espère que ça vous a plu On se retrouve très bientôt Abonnez-vous Ciao